Le Haut-Rhin cherche des pompiers, des pompiers volontaires, peut-être vous qui nous regardez, car le département, comme beaucoup d'autres, voit son nombre de volontaires diminuer. On compte dans le Haut-Rhin plus de 5000 pompiers, dont 430 professionnels. On en parle ce soir avec le lieutenant-colonel Christophe Marchal, qui est en duplex avec nous. Lieutenant-colonel, bonsoir. Quel profil vous recherchez ? Qui peut devenir pompier volontaire ? Bonsoir, bonsoir tout le monde. Oui, donc vous avez bien donné les chiffres. Dans le Haut-Rhin, comme d'ailleurs partout en France, la plus grande partie des sapeurs-pompiers volontaires, des sapeurs-pompiers, pardon, sont des sapeurs-pompiers volontaires, qui travaillent en complément avec les pompiers professionnels. Les pompiers volontaires sont essentiels, notamment pour assurer des secours de proximité dans les zones périurbaines et les zones rurales. Vous l'avez également dit, on observe petit à petit une érosion des effectifs, pour des tas de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Et nous cherchons en fait à recruter des citoyens engagés qui seraient prêts à donner leur temps, leur prêts à donner de la disponibilité pour rejoindre le rang et pour aider la population en qualité de sapeurs-pompiers volontaires. Alors, nous ne cherchons pas des athlètes du haut niveau. L'image du pompier un petit peu bodybuilder n'est pas tout à fait la bonne. Nous cherchons forcément des gens en bonne santé, surtout des gens qui ont de la disponibilité et de la motivation. Une grande nouveauté depuis la fin de l'année dernière, c'est que nous ouvrons nos recrutements sur des profils qui seraient uniquement orientés sur le secours d'urgence aux personnes. Alors pourquoi le secours d'urgence aux personnes ? Vous savez, ce sont les activités ambuances, les ambuies et pompiers que vous voyez toute la journée, représentent en fait 80% de nos interventions. Donc nous sommes passés du soldat du feu au soldat de l'urgence, au soldat de la santé. 80% de notre activité sur le secours d'urgence à personne. Et on s'est dit, il y a peut-être des gens qui voudraient être pompiers volontaires, mais qui ne se sentent pas forcément ni la motivation, ni la capacité, à tort ou à raison d'ailleurs, d'être pompiers toute mission, et qui voudraient uniquement faire cette partie ambuance, conduance à personne. Ça c'est une vraie nouveauté, le fait de monter au feu, c'est quelque chose qui pouvait dissuader certaines vocations, certaines candidatures ? Oui, effectivement, donc le fait d'aller au feu, et on a toujours besoin de volontaires qui s'engagent sur cette mission, ça reste tout à fait ouvert, mais nécessite déjà plus de temps de formation, un petit peu d'appréhension, tout le monde ne se sent pas à porter un appareil respiratoire, à pénétrer dans des caves enflammés, etc. Je peux le comprendre. Donc, diversité de profils, ce qui n'empêchera pas une personne qui viendra chez nous, comme ça, pas pompier volontaire, une mission, ce cours d'urgence aux personnes, lorsqu'elle prendra un petit peu d'assurance, dans deux, trois, quelques années, de basculer sur l'activité toute mission. Donc, encore une fois, c'est une porte ouverte supplémentaire qu'on a mis en place, et qui porte déjà ses fruits. Qui peut postuler, du coup, à partir de quel âge ? Et puis, est-ce qu'il y a des prérequis physiques, en termes de formation médicale, par exemple ? Non, la formation, nous allons l'assurer. Alors, il y a quand même des conditions d'âge. Il faut être âgé d'au moins 16 ans, et de moins de 55 ans. Ce qui fait déjà une belle fourchette. Donc, tout le monde peut venir. Bien sûr, il y aura une visite médicale d'aptitude, mais qui est tout à fait, alors, sauf pathologie vraiment grave, qui est tout à fait accessible. Et puis, on propose à nos candidats, même mission secours d'urgence aux personnes, un test d'évaluation, un test physique, mais qui n'est pas du tout une épreuve de sport, qui est juste une épreuve adaptée, un parcours adapté, qui nous permet d'assurer que la personne a quand même la capacité à faire un brancardage, que la personne, donc le candidat, ait la capacité à faire un massage cardiaque. Ça demande un minimum d'effort, mais encore une fois, je veux vraiment démystifier 95% de la population qui est en bonne forme, en bonne santé, pourront pouvoir faire ces gestes sans problème. Et nous assurons, nous, toute la formation, de A à Z, donc nous ne cherchons pas forcément des profils, des profissants de santé, même si les portes sont, bien entendu, tout à fait ouvertes. Aujourd'hui, les départs ne sont pas compensés dans les effectifs des sapeurs-pompiers volontaires par les arrivées. Pourquoi ? C'est des volontaires qui quittent leur engagement avant le terme ? C'est la limite d'âge ? Alors, les départs pour l'huit d'âge sont, on dirait pour nous, des départs normaux, et on les comprend tout à fait. Pour vous donner un petit peu d'ordre de grandeur dans le lourd, 450 départs par an, 300 recrutements. Donc, vous voyez un déficit de 250 personnes par an. Alors, on a bien dit les chiffres, plus de 5 000 pompiers, on a encore de la réserve, mais si ce déficit de 150 personnes par an s'accumule au fil des années, ça nous posera problème. Nous cherchons aussi à fidéliser nos sapeurs-pompiers. L'engagement moyen au niveau national est de 12 ans, un tout petit peu plus dans le rein, mais on voudrait fidéliser plus et que les gens restent plus longtemps. Pour qu'ils puissent rester plus longtemps, il faut qu'ils trouvent leur équilibre entre l'activité de sapeurs-pompiers volontaires, qui demande quand même du temps et de l'engagement, même si c'est une activité passionnante et les gens qui nous rejoignent ne le regrettent pas. Bien sûr, il faut composer aussi avec son activité professionnelle, parce que le pompier volontaire n'a pas un métier à côté, sa vie de famille et ses loisirs. Donc, ça n'est qu'il va prouver qu'il se trouve, mais tout le monde n'est pas prêt à donner du temps pour les autres. La crainte, quand on perd des effectifs, quand ils diminuent, c'est que ça se répercute fatalement sur les capacités d'intervention. Ça veut dire quoi, notamment en milieu rural, des délais d'intervention qui risquent de s'allonger ? Alors, nous sommes quand même bien organisés et nous pouvons compenser le monde des effectifs dans un centre par un autre. Donc, nous mettons nos délais d'intervention. Mais vous avez raison, dans le temps, si on ne corrige pas le tir, ce seront en fait des secours, notamment dans la ruralité. qui seront moins performants en termes de délai que des secours dans les zones urbaines. Or, nous, notre objectif, c'est d'assurer un service pour l'ensemble de la population, quel que soit son lieu de résidence. Il est vrai, on ne s'en cache pas, une de nos difficultés, c'est la disponibilité des sapeurs-pompiers volontaires en journée, durant les heures de travail et les heures de bureau. Pourquoi ? Parce que, je vous l'ai dit avant, tous nos pompiers volontaires ont un métier principal qui n'est pas celui de sapeurs-pompiers. Et donc, ils doivent jongler entre les disponibilités de leur travail et puis celles, les besoins des sapeurs-pompiers. Nous avons quand même, je tiens à le signaler et puis à les remercier ici à l'antenne, l'employeur, qui sont concrets aussi, et qui permettent de sapeurs-pompiers volontaires de s'abstater du retour de travail pour intervenir comme pompier. Lieutenant, Colonel Christophe Marchal, merci beaucoup d'avoir été l'invité de ce Bonsoir l'Alsace et on retrouve évidemment sur vos différents réseaux sociaux et sur le site internet notamment effectivement les formulaires, les mêmes manières de vous contacter et de postuler donc pour rejoindre les sapeurs-pompiers volontaires du Haut-Rhin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'était un plaisir, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. à l'avoir regardé cette vidéo !